Est-ce que la voiture a encore sa place à Paris ? Oui, elle a sa place à Paris, mais elle a sa place différemment. Différemment que ce qui a été sa place depuis 15 ou 20 ans, d'ailleurs depuis des décennies et des décennies. Oui, nous souhaitons rééquilibrer, rééquilibrer l'espace, c'est-à-dire un peu moins de voitures, et puis plus de place pour d'autres types de mobilité, dont les transports en commun. Et la question de la transformation du périphérique fait partie de cette transformation d'ailleurs que nous avons engagée à Paris, mais qui est engagée dans toutes les grandes métropoles et toutes les grandes villes du monde pour répondre à des questions de santé publique et des questions qui sont liées au dérèglement climatique. Alors je rappelle le projet, une voie en moins, davantage d'arbres pour créer une sorte de ceinture verte autour de Paris et une voie réservée aux bus, aux taxis et au covoiturage. Ça veut dire en réalité deux voies de moins pour les voitures individuelles, enfin pour les voitures particulières. Non, ce n'est pas tout à fait le cas puisque nous souhaitons donner une prime à celles et ceux qui utilisent leurs voitures à plusieurs parce que ça permet d'avoir moins de voitures en circulation. Aujourd'hui, vous savez, vous avez un million de véhicules qui traversent ou qui utilisent le périphérique par jour et il y a 800 000 de ces véhicules qui sont utilisés par une seule personne, c'est-à-dire une voiture égale une personne. Eh bien, si on arrive simplement à faire basculer 10% de ces gens, ça veut dire 80 000 véhicules en moins qui vont avoir le même usage, le même service et même un petit peu mieux puisque nous souhaitons en fait effectivement leur réserver une voie pour qu'elles aillent plus vite et qu'elles soient moins congestionnées pour eux. Pour ceux-là, ceux qui se mettent à plusieurs dans la voiture et qui n'ont qu'aux voitures, ils pourront utiliser la voie réservée également aux bus et aux taxis. La préfecture n'a pas l'air très favorable ni la présidente de la région Île-de-France. Vous pourrez le faire quand même ? Alors d'abord, on va le faire en concertation. On l'a déjà fait en concertation. Hier, ce que nous avons proposé, présenté, c'est avec une dizaine, une douzaine de maires de banlieue. On continue, on travaille avec la métropole. Donc vous savez, on va concerter, on va respecter bien entendu le cadre légal parce que nous, nous inscrivons dans un cadre légal. Mais je note simplement sur la question du préfet qui est le représentant de l'État. Cette voie réservée au covoiturage, ça fait partie de l'héritage des eaux olympiques. On parle de quelque chose que nous souhaitons mettre en place après 2024 en utilisant, en pérennisant d'une certaine manière, ce qu'on va appeler la voie olympique qui va être faite pour les Jeux. D'ailleurs, pas uniquement sur le périphérique, mais aussi sur la 1 et la 13. Mais là, on parle uniquement du périphérique. Et bien ça, cet héritage-là, c'est un engagement de l'État. Aujourd'hui, quand le préfet nous explique qu'il a des doutes, je ne crois pas, en tout cas je n'espère pas qu'il revient sur la parole de l'État. C'est quelque chose qui a été déposé et qui faisait partie du dossier de candidature de la ville de Paris. Nous, nous inscrivons d'ailleurs avec les instances qui travaillent, avec les instances de l'État, qui travaillent sur l'organisation des JO pour réaliser, oui, comme c'était convenu, cette voie pour le covoiturage. Merci. Merci. Merci.